Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de septembre-octobre-novembre 2022. Je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent et je remercie chaleureusement tous ceux qui me suivent, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent les vidéos. Voilà, c'est très gentil de votre part de faire ça pour moi et pour la chaîne. Alors, pour cette guidance, il s'agit d'identifier un petit peu le défi, l'enjeu de ces trois mois à venir pour vous, ce sur quoi certainement vous allez devoir fixer votre attention. Et pour trouver ce défi, j'utilise le tarot des anges et on va voir avec les cartes de coupe ce qu'il en est pour vous, les béliers, pour les mois de septembre-octobre-novembre 2022. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial ou de votre activité. Qu'est-ce qu'il en est pour vous pour ces trois mois à venir, les béliers, septembre, on y est déjà, octobre-novembre 2022. Quel est le défi, l'enjeu majeur pour les béliers ? Quelle est la parole de l'oracle pour les béliers ? Alors, on a la libération et l'étoile. Eh bien, dites donc, deux arcanes majeures pour vous. On a l'impression que vous avez quelque chose à oublier, à laisser derrière vous, à transformer, à vous extraire d'une situation. Et en fait, eh bien, on a la carte de l'étoile. On a l'impression qu'il y a une difficulté à se libérer, à passer à autre chose. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, ou enfin, vous le percevez, mais vous n'osez pas, vous n'en êtes pas assez convaincu, c'est qu'on a l'étoile derrière. Et par conséquent, l'étoile, c'est la guérison, le fait de trouver votre voie, de vous sentir à votre place. Donc, moi, je dirais que pour vous, c'est comment quitter une situation, une personne, un travail, tourner une page, fermer un chapitre de ma vie, sachant que ce n'est pas facile de prendre cette décision, mais que je sais que c'est bon pour moi et qu'une fois que ce sera fait, malgré peut-être la douleur, la peine, etc., eh bien, j'aurais vraiment le sentiment de me sentir à ma place, d'être enfin protégée et de trouver plus d'espoir dans ma vie, quoi. Donc, il y a, avec l'arcane son nom, c'est la mort, hein, donc, il y a faire le deuil de quelque chose, faire table rase également, dans l'idée de renaître. Mais je crois que votre difficulté, c'est parce que vous savez que vous allez être peiné, vous savez que vous allez être peut-être nostalgique, que c'est un point de non-retour, qu'on ne pourra plus revenir en arrière, et ça, c'est difficile pour vous. Mais en fait, vous savez aussi que c'est bon pour vous, je crois bien, à ce stade-là, vous avez certainement tourné un peu les choses dans tous les sens. Il semblerait que ce soit la meilleure solution pour vous, mais c'est difficile de passer ce cap, voilà. Alors, on va voir avec l'oracle indigo, si je peux préciser. Regardez, il y a la carte de la protection qui est sortie. La protection, c'est comme l'étoile, l'étoile qui nous protège, qui nous guide. Et quand je vous disais, voilà, vous allez vous sentir à votre place, et c'est aussi, bien sûr, plus protégé. Alors, voyons, ici, pour vous, les béliers, sur ces mois de septembre, octobre, novembre 2022. Quel est le contexte de ce défi, de ce challenge pour vous ? Sur quel plan ça se joue ? Est-ce que je peux faire une précision à ce sujet-là pour vous, les béliers ? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les béliers ? On a la sagesse. Oui, donc, en fait, c'est plutôt dans une... Si vous voulez, c'est plutôt pour un bien-être personnel dans l'idée que vous savez que vous devez couper des liens, que vous devez faire table rase. Je pense que vous savez que c'est bon pour vous et que c'est le plus sage qu'il y ait à faire, mais pour autant, ce n'est pas facile de le faire. Vous voulez obtenir plus de sérénité, vous voulez être apaisé, et en même temps, vous savez que vous devez vous séparer d'une entreprise, de quelqu'un, de quelque chose, d'une addiction, d'une situation, de quelque chose, de cet ordre-là. Et bon, après, évidemment, si c'est une addiction ou si c'est des tocs ou je ne sais quoi, bon, on est mieux quand on... Si on est addict au tabac, on est toujours mieux là quand on vient de fumer sa cigarette ou si c'est à la nourriture ou au jeu, on est mieux quand on vient de manger, et on est tout heureux là, remplis de bien-être, etc. Et après, on sait tout à fait que c'est pas... que ça nous mène... Enfin, qu'on est dans des difficultés aussi au niveau psychologique, émotionnel, etc. Donc, on sait qu'il faut qu'on arrête, mais c'est dur d'arrêter. Voilà. Donc, voilà pour vous, les béliers. Allez, on va positionner les cartes. Je vais faire ça le plus rapidement possible, mais en restant bien concentré. Alors, quelles sont vos forces, vos atouts dans cette situation, les béliers ? Vos forces, vos atouts, vos points forts. Les difficultés, les obstacles, les écueils à éviter. Et ici, ce qu'il en résulte. Je fais la même chose avec l'oracle indigo pour avoir un complément d'information. Allez, les béliers. Force, atouts, avantage, difficultés, faiblesse, écueil à éviter. Et ce qu'il en résulte. Voilà. Alors, maintenant, j'ai qu'à améliorer la disposition. J'en profite pour vous dire que j'organise un tirage personnalisé, gratuit. Donc, pour ceux qui souhaitent y participer, eh bien, il faut commenter cette vidéo, indiquer que vous participez, si vous vous êtes abonné là ou si vous étiez déjà abonné. Et puis, si vous faites la même chose sur Facebook et sur Instagram, eh bien, vous aurez plus de chances de remporter ce tirage puisque votre nom apparaîtra dans mon tirage au sort plusieurs fois. Voilà. J'ai tout dit. Allez, on revient à vous. Alors, ici, on démarre dans vos atouts par l'as de coupe. L'as de coupe, vous voyez, on sent bien que vous avez envie d'un nouveau départ. On sent bien que vous avez envie de renaître parce qu'avec cette libération, c'est juste une étape, mais c'est suivi, bien sûr, d'une renaissance. C'est se libérer de quelque chose et modifier une façon de concevoir les choses aussi. Et là, avec cet as, déjà, c'est un un. On est dans les sentiments, les émotions, dans les relations humaines. Et on voit tout à fait que vous avez envie, là, de vous réaliser, de saisir des occasions, des opportunités nouvelles, de faire quelque chose de différent. Il y a une volonté de votre part également de revenir aux sources. Voyez, d'être plus à l'écoute de vous-même et dans une harmonie. Voilà. Et là, on sent bien qu'il n'y a pas forcément d'harmonie en l'état actuel des choses. Et c'est justement pour ça que vous voulez vous extraire et que vous voulez trouver votre place, être dans une guérison, dans une protection. Vous sentez que vous jouez peut-être aussi avec le feu. Et là, on se dit, il faut qu'on se calme, qu'on se raisonne, qu'on s'apaise et qu'on revienne un peu, voilà, dans une sérénité. Alors, on continue encore avec un arcane majeur, cette fois-ci, le chariot. Eh bien, je peux vous assurer que si vous voulez, y arriver avec le chariot, vous savez qu'il y aura des difficultés, mais on a toutes les chances de réussir. Parce que là, on se donne les moyens, mais moyens de chez moyens. C'est-à-dire qu'on veut se surpasser, vraiment. Il y a un désir de se surpasser, de surmonter les difficultés. On va, vous voyez, si on est dans la volonté d'une transformation de soi, par exemple, entreprendre un régime, se sevrer de certaines addictions, se défaire d'un certain lien, etc. Eh bien, je peux vous dire que vous allez, par exemple, effacer le numéro de téléphone de la personne. Vous décidez de ne pas l'y écrire et vous ne l'y écrirez pas, même si c'est l'anniversaire, même si c'est ceci, une occasion où vous pourriez vous dire, tiens, là, ça serait l'occasion de... Non, vous allez même la bloquer, cette personne. Vous, vous allez tout verrouiller, faire pour que ça ne se fasse pas. Vous allez, par exemple, si vous êtes addict à des jeux ou à la nourriture, vous n'allez plus acheter la nourriture en question. S'il n'y en a pas, vous vous dites, au moins, j'aurai moins de chances d'en consommer. Les jeux, vous pourrez même vous faire interdire de casinos. Vous voyez, il y a des choses vraiment radicales que vous allez prendre. Vous savez que c'est difficile, mais vous dites, je prends les choses. Le sujet abra le corps et là, je veux m'en sortir et je vais m'en sortir. Vous allez être déterminé et hyper convaincu. Même si c'est difficile, vous vous dites, ce n'est pas grave, j'assume, je prends mes responsabilités, je... voilà, il faut que j'avance maintenant. Vous allez dire oui ou non. On n'est pas dans un entre-deux. On continue avec le 6 de denier. Dans le 6 de denier, je crois que vraiment, vous allez avoir envie d'être, vous voyez, dans le partage, l'entraide, etc. On est dans une volonté d'équilibre, de générosité. Et moi, à mon avis, l'équilibre, là, ça résonnera beaucoup par rapport à ce que j'ai dit. Vous allez vouloir vous ménager, vous. Vous prendre en compte, vous. C'est-à-dire que c'est vous pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre santé mentale, pour votre équilibre émotionnel. Vous voyez, on dirait que vous voulez vous faire du bien, enfin, à vous. Là, par exemple, quand on est addict à quelque chose ou qu'on n'arrive pas à couper des liens avec quelqu'un ou avec une situation, on sait qu'on se fait souffrir. Et en fait, on se fait souffrir, mais ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons puisqu'on se dit qu'on constate, là, dans votre cas, que la personne ne changera pas, que la situation n'évoluera pas. Donc, c'est peut-être à vous à faire une démarche pour voir les choses autrement ou carrément couper les liens, couper les ponts ou quitter un travail. Mais là, l'effort que vous allez faire, ce n'est pas le mettre... puisque l'autre ne changera pas, que la situation ne changera pas, que vous devez faire avec, c'est vous qui souhaitez changer et c'est vous qui allez mettre l'énergie, mais retourner cette énergie vers vous, c'est-à-dire faire des choses qui vous font du bien à vous. Et avec ce CIS de Terre, c'est tout à fait ce que je ressens, c'est que les efforts, vous n'allez pas, pardon, les diriger vers quelqu'un, peut-être, mais surtout vers vous. et en tout cas, cette harmonie que vous espérez, elle passera par plus de bienveillance envers vous-même, mais peut-être, effectivement, aussi, plus de générosité envers les personnes qui vous veulent du bien. J'ai l'impression que vous arriverez mieux à faire la part des choses aussi. Ça, c'est votre côté sage. Alors, l'œil céleste, eh bien, effectivement, après une libération, après la mort symbolique de quelque chose, on repart à zéro. Et c'est ce que nous indique, d'un point de vue numérologique, en tout cas, cette carte. L'œil céleste, c'est, vous voyez, on absorbe un peu tout ce qui ne va pas dans ce tourbillon. C'est un tsunami qui ensevelit tout sur son passage, qui déconstruit tout ce qui avait été fait parce qu'il est temps là de repartir à zéro. Et moi, j'ai l'impression que, là, dans l'interprétation que j'ai, parce que c'est ce que vous cherchez, c'est la guérison, l'étoile, on se purifie, on enlève, on se désintoxique, on purifie un petit peu soi-même ou son environnement. Et en fait, c'est un petit peu vous voyez, on tire la chasse d'eau et tout ce qui ne nous convient plus, nous pollue, eh bien, va être évacué grâce à vos efforts, vos actions. Et je sais déjà que ça fonctionne parce que vous avez des cartes si fortes ici que j'ai l'impression que ça va vraiment peser favorablement dans la possibilité de vous libérer. On a ici la carte du Touareg. Le Touareg, c'est votre capacité d'adaptation qui va être à votre avantage, dans vos avantages ces trois mois à venir, les béliers. En fait, le Touareg, vous voyez, à un moment, il pose le camp, c'est un nomade, il pose le camp à un endroit, il exploite le lieu en fonction des saisons. Quand il n'a plus rien à y faire, il part, il doit trouver quelque chose qui répond mieux à ses besoins et s'adapter aussi à ce nouveau lieu. Eh bien, vous, vous allez trouver justement une voie telle que ça sera plus conforme à vos aspirations, à ce dont vous avez besoin et en même temps, eh bien, dans cette transformation de changement et ce changement, vous allez être capable d'adaptation. Là, on a les disputes qui sont, qui est une carte un peu compliquée parfois, mais là, elle vient dans les aspects favorables et en fait, si, vous voyez, les conflits que vous pouvez avoir à partir de là ne seront plus stériles dans ce sens, en ce sens que où les conflits avec vous-même, j'y vais, j'y vais pas, je pars ou je reste, qu'est-ce que je veux pour moi, je reste pour qui, vous voyez, les conflits intérieurs là que vous avez, les questionnements, eh bien, vont se solutionner mais ce sont des questions que vous allez certainement encore vous poser puisque c'est votre challenge pour les trois mois à venir. Donc, vous serez dans une phase de conflit intérieur mais ça ne, ça mènera cette fois à quelque chose parce que vous avez la volonté et vous êtes convaincu à mon avis que c'est ce qu'il vous faut faire et vous avez cette capacité là maintenant, c'était peut-être pas le cas précédemment mais maintenant vous avez cette capacité à repartir de zéro et j'ai l'impression que ça ne vous effraie pas non plus, c'est comme si vous sentiez que le meilleur était à venir et que là, le plus dur était derrière vous, c'est juste qu'il vous faut acter les choses et une fois que c'est décidé, il n'y aura plus qu'à faire, ça ne va pas être compliqué à mon avis pour vous. Alors maintenant on va voir vos difficultés. Alors on a le chevalier de bâton ici, c'est le manque de confiance, vous voyez, c'est le fait que demain est incertain et quelque part cet esprit d'aventure, ce côté téméraire, eh bien vous ne l'avez pas trop parce que vous pouvez douter parfois, mais moi quand je vois ici le chariot à côté d'un cavalier si vous voulez, ça pèse davantage dans la balance le chariot. Alors si vous voulez, il y aura à des moments je pense des sortes de ralentissement peut-être, d'hésitation à vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que je dois foncer ? Vous voyez, c'est dans votre côté fonceur et c'est un peu contre-nature pour vous les béliers mais ce côté fonceur presque il va vous faire peur parce que c'est aussi ce qui vous aura fait par le passé faire peut-être ce que vous regrettez aujourd'hui. Vous avez peut-être pris des décisions activement sans trop réfléchir et ça vous a mené où vous en êtes et maintenant vous voulez vous extraire de ça. Donc là c'est comme si vous disiez bon moi j'ai fait ça comme ça maintenant je vais réfléchir à deux fois je ne vais pas essayer de me remettre dans ces mécaniques-là de foncer sans réfléchir d'être trop enthousiaste pardon et trop impatient on dirait que vous ne voulez plus vraiment non plus en faire qu'à votre tête vous voulez avoir davantage de certitude du coup vous allez un petit peu vous tempérer et du coup vous auriez envie de réfléchir plus attentivement aux choses alors que presque j'aurais envie de vous dire c'est là qu'il faut qu'il ne faut plus réfléchir mais vous avez besoin de faire ce processus-là ce cheminement-là mais c'est presque cette fois-là il ne faudrait même pas faire comme ça mais vous allez avoir envie de tirer les expériences du passé et donc voilà vous allez y aller plus doucement en réfléchissant de manière plus attentive et vous hésitez là avec l'as de terre dans les difficultés à enclencher concrètement des choses c'est-à-dire à poser des actes et ça c'est une difficulté parce que vous n'êtes peut-être pas à ce jour et encore suffisamment convaincu au moment où je vous parle mais il y aura des choses peut-être des mots une dispute qui va vous faire atteindre un point de non-retour là ça va être la phrase de trop l'acte de trop le geste de trop et vous voulez dire vous allez dire non là c'est bon on s'arrête là c'est terminé ça va vous donner tellement plus de conviction mais peut-être que ça c'est dans 4 semaines dans 2 semaines mais c'est pas tout de suite et du coup ça manque de matière peut-être concrète de faits tangibles pour vous faire dire là il y a eu ça c'est trop sauf que j'ai presque envie de vous dire faut-il qu'il y ait des actes est-ce que simplement pour vous un mal-être un état dans lequel vous ne vous sentez pas bien est-ce que c'est pas une preuve suffisante que vous n'êtes pas bien tout court et que ce n'est pas là votre place que ce n'est pas là votre voix et qu'il faut vous réorienter réajuster les choses voilà réfléchissez peut-être à ça je crois que vous cherchez des preuves alors que la preuve c'est le fait que vous n'êtes pas bien tout court le rêveur mais il y a carrément la peur de passer le cap le mât c'est le fou c'est celui qui se lance qui part à l'aventure vous voyez c'est comme ce chevalier là il fonce au galop voilà il va sur le champ de bataille il est plein d'énergie il se dit qu'il faut être confiant aventureux etc et il se met en action et là le fou c'est pareil c'est celui qui se met en action qui a le déclic il vous manque le déclic et je crois que vous l'aurez parce que dans les avantages vous avez ces disputes il y a un moment vous allez atteindre un point de non-retour mais là vous n'osez pas vous n'osez pas ça vous demande le fait de faire de choisir une nouvelle voie c'est encore trop en début de ce mois de septembre c'est pas encore le moment mais voilà ça va j'ai l'impression que cette capacité d'agir va venir au fur et à mesure en tout cas là c'est comme si vous n'aviez pas réuni assez d'éléments pour vous convaincre à vous du bien fondé de votre libération de votre deuil du fait que vous tourniez une page qu'il faut passer à autre chose et du coup vous avez besoin de faire un choix pour l'heure ce choix il est difficile de le faire les résolutions sont difficiles à prendre et à la limite même l'organisation de comment je m'y prends c'est peut-être ça aussi la complication c'est-à-dire que là ça c'est derrière ça c'est devant le comment entre les deux je crois que c'est ça qui est en ce moment pour vous problématique oui mais comment je fais je vous ai donné des pistes et j'avais l'impression ici avec le chariot que vous allez prendre quand même des décisions assez radicales que vous allez faire mais les décisions voilà c'est dans on est sur des arcades majeurs c'est cette envie d'avancer de réussir le comment on n'a que le 6 de terre donc c'est faites-vous du bien à vous soyez bienveillant et doux avec vous-même soyez dans la générosité mais c'est la seule carte de terre c'est-à-dire au niveau concret de matériel comment je fais concrètement tous les jours dans ma vie au quotidien et c'est ça peut-être qui vous fait un petit peu défaut la fécondité c'est justement le fait de passer à autre chose puisque la libération c'est un deuil une mort symbolique et la fécondité c'est la naissance c'est ce qui vient après et en fait si vous vous libérez vous savez pas comment vous reconvertir peut-être ou quel substitut prendre ou comment pallier à ça pour repartir sur de nouvelles bases et vous guérir on a la carte de la guérison qui vient dans les difficultés de toute façon on a la stérilité ici vous avez je crois fait le tour de la question et vu que ce que vous aviez mis en place s'est entrepris ça n'avait peut-être pas depuis cet hiver ça n'avait peut-être pas voilà suffisamment porté ses fruits vous ne vous êtes pas tout à fait encore guéri et vous n'êtes peut-être pas suffisamment solide pour prendre une décision ferme et définitive alors qu'est-ce qu'il en résulte et bien voilà regardez on a un chevalier en contre on ressort en roi de feu du même élément donc on a dépassé le problème on a dépassé le problème et avec la carte de la ville on se reconstruit on voyez on a ici avec le roi de feu on est dans la hiérarchie des figures deux rangs au-dessus puisque le chevalier on a la reine et ensuite le roi donc là vous allez être hyper concentré sur votre objectif vous l'aurez trouvé l'objectif et vous allez en ayant le roi en ligne de mire être capable d'entreprendre de décider de faire preuve de créativité de vous imposer un certain nombre de choses parce que vous sentez que vous avez les compétences pour y arriver que vous avez les ressources pour y arriver et là on retrouve la fougue de la passion le côté du bélier qui est ici un peu mis sous cloche quand je disais mais c'est pourtant là c'est maintenant qu'il ne faut plus réfléchir et qu'il faut y aller mais on dirait que vous voulez vous prémunir de quelque chose d'assez systématique que vous avez pu faire et qui vous a mené peut-être à la situation que vous déplorez à ce jour et en fait pourtant c'est ce que vous allez finir par faire c'est plus un problème le cavalier là vous sortez en roi donc vous allez finir par retrouver votre identité de bélier de fonceur de passionné votre fougue j'ai l'impression que vous n'étiez peut-être plus tout à fait vous-même et vous doutiez même de vos capacités à entreprendre à construire vous aviez perdu un peu de charisme d'ambition et là voyez votre optimisme il était au degré zéro il était même peut-être si vous en aviez un peu presque un peu trop prudent mais voilà maintenant on sort de ça et ici voyez on a la carte de la ville la ville c'est qu'on va trouver la structure les moyens pour passer de la libération à l'étoile on a la ville au milieu donc eh bien je trouve enfin je pense du coup dans la mesure où c'est ce qu'il en résulte que vous allez peut-être bon quitter géographiquement un certain lieu déménager ça c'est possible il y a en tout cas une évolution personnelle ici qui est importante on a la carte de la pyramide voyez cette carte de la sagesse vous vous êtes reparamétré je pense vous repartez sur des bases nouvelles et vous avez comme une conscience un petit peu élargie et ici je ne sais pas si ça se verra suffisamment il y a un oeil dans le jeu eh bien c'est c'est la représentation ici de l'oeil de Bouddha et c'est une carte de protection l'étoile c'est aussi une carte de protection on vous dit maintenant vous pouvez vous consacrer à des projets positifs des projets qui vous tiennent à coeur sur lequel vous avez travaillé peut-être depuis un bon bout de temps mais maintenant vous avez la certitude que c'est votre bonne voie et ça va s'inscrire dans le long terme une ville vous vous doutez bien que ça ne se construit pas en un jour et donc c'est un projet de long terme mais là vous repartez sur de nouvelles bases et peut-être vous repartez sur de nouvelles bases ailleurs quand je disais décision radicale pour se délivrer de quelque chose ça peut être carrément on déménage pour ne plus être en lien avec telle ou telle personne ou telle ou telle situation voilà alors voyons maintenant au niveau des conseils quel est l'arcane attendez j'en ai un là je crois qui est ah j'ai cru qu'il y avait une carte ah si il y avait une carte à l'envers quel est l'arcane majeur du tarot qui donnerait le meilleur conseil au bélier pour ces mois de septembre octobre novembre 2022 pour qu'ils se libèrent et qu'ils atteignent leur but et qu'ils soient sur le chemin de la guérison qu'ils retrouvent la prospérité et l'abondance alors j'ai deux cartes j'ai la papesse et j'ai le soleil alors avec la papesse vous voyez je pense que il y a des choses que vous avez encore à comprendre et qui sont pour l'instant pas tout à fait éclaircies c'est pour ça que vous y allez aussi prudemment peut-être que vous n'avez pas la vraie raison des choses que vous avez une version qui n'est pas la version officielle donc il y a quelque chose que vous devez comprendre pour avancer quelque chose qui est à mûrir qui est en gestation aussi c'est possible en tout cas qui est en train de germer là et du coup moi ce que cette arcane conseille c'est de garder des choses aussi pour vous de protéger le plus possible votre vie privée ici en plus on est vraiment sur votre cheminement personnel et c'est votre propre compréhension des choses qui va être qui va être important de tenir compte et si vous vous êtes menti à vous-même grâce à la papesse et bien vous allez mieux vous comprendre d'autant plus que le soleil là c'est la réussite et c'est le fait que on y parvient et qu'on fait la lumière sur ce qui était obscur en nous même nos propres schémas de fonctionnement pourquoi je fais ça pourquoi je me mets systématiquement dans ce type de situation de relation comme s'il y avait des schémas répétitifs que vous essayez de desquels vous essayez de vous libérer mais il y a besoin en fait de comprendre et la papesse va vous aider à faire la lumière sur sur tout ça donc soyez attentifs et prenez le temps pour voyez distinguer ce qui les idées des sentiments vos actes de vos pensées essayez de prendre le temps de réfléchir à tout ça donc un travail d'introspection un travail sur vous intime qui ne relève que de vous donc c'est votre affaire mais vous allez faire la lumière là dessus grâce au soleil alors on va voir quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous les béliers dans cette situation pour les mois de septembre octobre et novembre 2022 pour vous les béliers quel est le chakra qu'il vous conviendrait de rééquilibrer hop là ça y est ça s'est fait un petit saut donc c'est le chakra racine le chakra racine c'est justement votre sécurité intérieure votre confiance dans le fait que vous faites le bon choix que ça sera bon pour vous au final et que là vous êtes dans une situation compliquée qui vous qui vous rend même malade de laquelle il faut guérir et donc cette sécurité intérieure cette confiance et bien on vous dit il faut retrouver finalement une harmonie et comment vous dire être davantage dans l'instant présent parce que de toute façon le futur vous le maîtriserez pas personne ne le maîtrise donc si vous voulez si vous avez la sensation que ce que vous faites là par rapport à tout ce que vous savez à l'état actuel de vos connaissances de la situation de tout ce que vous avez vécu mais sans vous mentir vous pouvez pas vous dire je vais bien vous avez quelque chose une situation dans laquelle vous devez passer à autre chose et vous en libérer donc il faut pas être dans le déni et si vous n'êtes pas dans le déni que vous voyez la vérité en face vous retrouverez davantage la confiance en vous parce que si vous vous mentez à vous même vous pouvez pas vous faire confiance et vous pouvez pas miser sur vous et votre capacité à avancer et à prendre un nouveau chemin alors quel est le message de l'oracle d'Ile de Garde pour vous les béliers sur ces mois de septembre octobre novembre oh c'est la même en me libérant de mes pensées limitantes j'affirme sans peur mes aspirations véritables c'est incroyable mes aspirations véritables c'est pour vous que vous devez c'est vous qui devez trouver votre voie c'est vous qui devez vous guérir vous devez mettre l'énergie l'action à votre service en vous faisant du bien avec le 6 de terre et là vous avez je vous disais vous avez peut-être perdu votre de votre charisme de votre superbe de votre confiance en vous en votre capacité à foncer et à avancer parce que dans cette situation vous vous avez fini ou par vous minimiser vous inférioriser ou quelqu'un justement a eu cette action là sur vous vous avez peut-être prêté le flanc à quelqu'un qui a par perversion qui vous a fait croire que vous ne valiez pas grand chose d'accord et ici et bien il faut vous libérer de ce qu'on a de l'image que l'autre a projeté sur vous l'image qu'il avait de vous et qu'il a projeté sur vous vous avez intériorisé un peu le fait que peut-être vous n'étiez effectivement pas capable de vous arrêter d'y arriver de vous libérer etc et vous avez fini par le croire vous avez été peut-être stigmatisé vous avez fini par intérioriser ce stigmate en fait et ce n'est pas vous c'est juste ce que l'autre croit de vous mais vous avez fini par le croire vous-même alors avant ça il faut que je vous donne un conseil en lithothérapie alors sur le chakra racine ici avec les cartes que nous avons qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant moi je vous dirais le jaspe rouge le jaspe rouge pour vous pour vous permettre justement de mieux faire ce travail d'introspection et de pour pouvoir passer à autre chose enclencher le changement jaspe rouge ok allez maintenant famille amour amis une partie un peu plus divinatoire pour vous les béliers sur ces mois de septembre octobre novembre 2022 bélier famille on a la femme donc il faut si vous êtes femme en tant que femme bien retrouver votre place au sein de votre famille votre rôle en tant que maman en tant que soeur etc sinon d'avoir une énergie plus féminine que vous soyez homme ou femme être plus à l'écoute dans la compassion dans le partage avec le 6 de terre la générosité l'empathie aussi alors amour ou alors autour de vous il y a une femme qui jouera un rôle prépondérant et avec le le chakra racine je penserai à la mère que vous soyez homme ou femme quelque chose à guérir aussi par rapport à votre mère alors amour amour le bélier septembre octobre novembre amour ce sera celle-là force travail donc en amour s'il s'agit de se libérer de quelqu'un et bien voilà il y a l'idée de foncer d'avancer de ne pas y aller vraiment dans les sentiments et dans les émotions là pour le coup mais vous voyez ce bœuf il avance il trace sa route il trace enfin il laboure cette terre et il la renouvelle voilà par l'action du laboure donc il faut foncer il faut avancer et il faut le prendre comme je veux dire même comme un travail dans le cas de se libérer parce que c'est c'est un peu votre job là maintenant c'est ce que vous avez à faire par rapport à quelqu'un alors maintenant donc famille amour amie pour vous les béliers septembre octobre novembre 2022 voilà oh ben vous avez la plus belle carte du jeu protection amitié donc vous pouvez faire une pleine confiance dans vos amis ou dans un lien amical que vous avez ce lien c'est un peu peut-être votre garde-fou cette personne là elle est bienveillante vis-à-vis de vous elle essaye de vous protéger et elle est là aussi pour vous faire voir justement sortir de ses pensées limitantes et vous aider à voir cette étoile qui brille dans le ciel et qui vous guidera voilà une fois que vous serez vous arriverez à être libéré vous serez protégé de tout ça bien j'espère que ce tirage vous aura été utile c'était très intense en tout cas n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et puis mentionnez si vous participez pour gagner une consultation que vous participez que vous vous abonnez pour l'occasion que vous êtes déjà abonné voilà je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle au revoir parole d'Oracle